Le monde de la tech évolue sans cesse, souvent pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Et malheureusement, au cours de cette ascension folle, on a vu beaucoup de technologies trépassées, alors qu'objectivement, bah c'était pas si mal. Et avec un peu de recul, on se dit que c'est trop nul de les avoir perdus. Et aujourd'hui, je vais profiter de mon influence incroyable pour essayer de ressusciter les morts. Tech Frankenstein ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, profitons de ce moment pour se rappeler de certaines vieilles technologies, mais surtout pour tout faire pour qu'elles reviennent. Et la première serait utile pour beaucoup d'utilisateurs d'iPhone, les batteries amovibles. Vous l'avez ma vanne ? C'est parce que les iPhone ont genre 3 heures de batterie. Ouais, je suis un petit blagueur. Non mais en vrai, vous vous souvenez de l'époque où changer une batterie prenait littéralement 30 secondes, et encore, ça c'est si vous aviez 3 grammes dans le sang. On enlève la coque, on vire la batterie, on met la nouvelle, on referme et le tour est joué. Pas de colle à décoller, même pas une vis à dévisser, pas de connecteur à déconnecter, bref, tout était si simple. Mais un jour, certains constructeurs se sont dit que c'était quand même pas aux utilisateurs de remplacer quoi que ce soit sur son appareil. Et je vous laisse deviner quel est le téléphone qui a lancé cette tendance ? Quoi, vous l'avez pas, la réponse va peut-être vous choquer, mais c'est l'iPhone. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Pire, sur le premier modèle, non seulement la batterie n'était pas facilement accessible, mais elle était carrément soudée à la carte mère. Quelle aberration, franchement, personne ne serait assez fou pour laisser ce genre de pratique se démocratiser. Pas sur voir de 10 ans plus tard, et bien tous les smartphones à succès sont passés à la batterie inamovible. Merde alors, mais c'est super étonnant ça ! Mais dans ce cas, une question où s'autocoupent. Pourquoi ? Alors, il y a deux réponses à cette question. La première qui est la réponse officielle des constructeurs, et la seconde qui est la vraie réponse. Les constructeurs nous disent que c'est pour pouvoir sceller le smartphone et donc le rendre waterproof. Alors oui, c'est vrai qu'avant, les téléphones classiques envoyés partout, comme celui-là, celui-là ou encore celui-là, on pouvait retirer leur coque pour changer la batterie, mais ils n'étaient pas vraiment étanches. L'eau pouvait s'infiltrer par un peu partout, valait mieux pas le laisser tomber dans les chiottes. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que les constructeurs n'avaient absolument pas comme but de les rendre waterproof. En réalité, quand certains ont voulu rendre leur smartphone étanche, ils l'ont fait, et ça a marché. L'exemple le plus flagrant est sûrement le Samsung Galaxy S5, dont la plaque arrière était amovible et équipée d'un joint rendant le smartphone complètement étanche, avec une certification IP67 alors qu'on pouvait bel et bien enlever la batterie. On va alors nous dire, oui, mais avoir une plaque arrière et une batterie amovible, ça prend plus de place, ça oblige d'augmenter un peu l'épaisseur du smartphone. Alors déjà, franchement, j'en doute un peu, mais admettons, même si c'était le cas, ça se jouerait peut-être à un demi-millimètre max. Oui, c'est une augmentation d'accord, mais c'est aussi ce qu'on appelle un compromis. Dans la vie de tous les jours, on ne s'en rendrait même pas compte, et au bout d'un an ou deux, tout le monde pourrait changer sa batterie facilement et repartir pour autant de temps. Et c'est là qu'arrive la seconde vraie réponse, ça arrange bien les constructeurs qu'on ne soit pas en mesure de prolonger la vie de nos appareils d'un claquement de doigts. On nous fait croire que c'est pour notre bien, car après tout, bien sûr qu'on a besoin que nos smartphones soient un demi-millimètre plus fin. Et on n'a pas besoin de changer de batterie tous les jours, on peut bien l'amener chez un réparateur une fois tous les deux ans. Et en soi, c'est pas faux, sauf que le problème, c'est que beaucoup de gens ne le font tout simplement pas. Dans beaucoup de cas, c'est juste un prétexte de plus pour passer à un autre modèle. Alors on pourrait se dire que le problème ne vient pas des marques, mais plutôt des consommateurs. Et franchement, peut-être un petit peu, d'accord, mais c'est nettement plus facile d'imposer au constructeur de rendre les batteries facilement mobiles que d'imposer à tout le monde d'amener son smartphone chez un réparateur tous les deux ans pour remplacer les batteries. Surtout qu'au vu de l'évolution des smartphones de nos jours, je peux comprendre que beaucoup aient envie de garder le même très longtemps. D'ailleurs, parfaite transition pour le prochain point. Les smartphones, pas rompillent. De nos jours, tous les smartphones ont exactement la même tronche. Et vraiment, c'est un truc qui me rend dingo. Il est devenu impossible de discerner tel ou tel appareil. Non mais sérieux, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un smartphone vraiment différent des autres ? Bon ok, j'en ai un dans les mains en ce moment même, c'est vrai, mais en dehors des pliables. Franchement, tous les smartphones ont la même gueule et les mêmes fonctions aujourd'hui. On ne trouve presque plus rien qui sort du lot. Rappelez-vous, il y a quelques années, chaque smartphone avait sa spécificité, ou en tout cas essayait d'innover. On avait les OnePlus qui avaient un système d'exploitation bien plus ouvert avec CyanogenMod. On avait des appareils photo rétractables comme le 7 Pro, quand d'autres comme le Zenfone avaient une caméra tournante. Bref, il y avait tout, avec des choses plus ou moins ouvertes. Mais de nos jours, on est sur l'attaque des clones. Ils se ressemblent tous. Plus personne ne tente l'extravagance, mis à part quelques smartphones marquetés pour les gamers. Honnêtement, c'est une des raisons de pourquoi je ne teste presque plus de smartphones sur la chaîne, car à part une meilleure puce graphique et de meilleurs capteurs photo, on a fait le tour. Et je ne vais pas leur jeter la pierre. Si tout le monde fait comme ça, c'est parce que ça se vend mieux. Et donc, ouais, c'est en partie à cause de vous. Car si tous les smartphones se ressemblent, personne n'est là à sortir de sa zone de confort. Et donc, les gens peuvent plus facilement passer de l'un à l'autre sans se risquer à quelque chose qui sort du lot. Une marque essaie de faire encore un tout petit peu différent. Et c'est Nothing, la nouvelle société de l'ancien patron de OnePlus, qui s'était barré suite au même constat que c'était devenu rompiche. En effet, son seul modèle a un dos avec des lumières partout. Wow ! Bon, en vrai, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet d'avoir des fonctionnalités autour de ça, comme les notifications ou le niveau de charge. Et rien que le fait que ce soit un peu différent dans un monde où tout se ressemble, je salue les forts. Maintenant, il faudrait que cela redevienne beaucoup plus le cas, et qu'on arrête de faire 150 fois le même modèle chaque année, car pas mal vont se retrouver jetés à force. Et en parlant de jetés, les écouteurs non jetables. Et oui, ça fait malheureusement partie des technologies qui appartiennent au passé. Alors ouais, je sais, toute cette vidéo a sonné comme un gros hockey-boomer qu'on aurait réparti en plusieurs points. Mais vous savez, il y a des améliorations drastiques que je trouve sincèrement intéressantes. Je sais que plein de gens ont déjà commenté, ouais, le retour de la prise jack. Bah, désolé, mais moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de l'avoir enlevé. Enfin, je ne suis pas heureux non plus, mais je ne trouve pas que c'est quelque chose qui manque. Les casques Bluetooth sont infiniment plus pratiques. Il y a toujours la possibilité d'utiliser du filaire via la prise USB-C, et le seul truc que ça empêche, c'est la recharge en même temps que l'écoute filaire. Et encore, il existe des adaptateurs qui permettent de faire les dents en même temps. Alors que demande le peuple ? Aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise un casque ou des écouteurs sans filet avec son smartphone. Alors retirer ce connecteur n'est pas forcément idiot, autant que ceux qui veulent absolument rester sur du filaire ont toujours la possibilité de le faire. Oui, je suis d'accord, la transition a été un peu brutale à une époque où pour beaucoup, les écouteurs Bluetooth étaient nettement moins courants qu'aujourd'hui. Mais maintenant qu'on y est, faire réapparaître ce connecteur n'a pas forcément d'énorme intérêt. Par contre, ce que j'aimerais bien revoir, c'est le principe d'écouteurs non jetables. Parce que oui, à l'époque, vos écouteurs filaires, à moins qu'une voiture leur ait roulé dessus, il n'y avait pas vraiment de raison de les jeter et d'en racheter d'autres. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des écouteurs sans fil à 300 balles et en prendre soin autant que vous voulez. Eh bien, dans quelques années, ils auront beau ne jamais être tombés, ne pas avoir la moindre égratignure et toujours produire un son aussi incroyable, leur batterie se sera dégradée et dans beaucoup de cas, vous n'aurez tout simplement aucun moyen de la remplacer sans abîmer la coque des écouteurs. Ah mais vous pensiez que les fabricants allaient vous la remplacer eux-mêmes ? Mais qu'ils sont naïfs, dis donc. Si vous voulez prolonger la vie de vos écouteurs chéris, vous allez bien vous débrouiller tout seul. Les fabricants ne le feront pas eux-mêmes, ils ne vous diront pas comment le faire et ne vous fourniront pas de batterie de rechange non plus. Des fois, je me demande comment on a pu en arriver là, quand même, c'est pas compliqué, on ne devrait tout simplement pas avoir le droit de nous vendre ce genre de choses. S'ils le voulaient, les constructeurs seraient tout à fait capables de fabriquer des appareils plus facilement réparables. Qu'on soit clair là-dessus, il n'y a aucune contrainte technique qui les en empêche. Comme pour les batteries des smartphones, peut-être que ça augmenterait très légèrement la taille des écouteurs en question. Mais je pense qu'on est tous prêts à accepter le compromis, non ? Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces écouteurs, ils contiennent tout un tas de choses. Une batterie, une carte électronique avec le module Bluetooth, une partie servant en amplification pour alimenter le petit haut-parleur, des micros, un contrôleur pour gérer tout ça, un circuit de charge, et tout ça, ça devrait partir à la poubelle tous les deux ans simplement parce que la batterie s'est dégradée. Ouais, vous ne trouvez pas ça fou, vous ? Les consoles vraiment portables. Alors, je suis le premier à le dire aujourd'hui, niveau console portable, on a quand même du très très lourd. Quand je suis en déplacement, je passe ma vie sur mon Steam Deck, je trouve que c'est la console portable la plus aboutie et la plus efficace du marché, tout simplement. Bien sûr, on peut aussi parler de la Nintendo Switch qui est un succès phénoménal et qui permet à tout un tas de personnes de se divertir que ce soit chez soi ou en dehors. Mais il y a une chose qu'on oublie assez facilement avec tout ça, c'est à quel point la taille des consoles portables n'a fait qu'augmenter au fil des années. Je me souviens encore de la PSP qui à l'époque était juste énorme comparée à tout ce qui se faisait. Pourtant, si on la compare à une Nintendo Switch, bah faut se dire qu'elle est assez ridicule. Pour vous dire, l'autre jour, je suis retombé sur ma vieille Game Boy Advance SP et j'ai cru que c'était un jouet tellement on n'est plus habitué à ce genre de format. Pourtant, je trouve qu'il aurait toujours sa place dans le monde d'aujourd'hui. Ok, jouer sur un grand écran, c'est sympa, on voit plus de choses et on se sent moins à l'étroit, d'accord, mais il y a tout un tas de jeux qui se prêtent très bien à des écrans plus petits et c'est quand même extrêmement plus pratique à transporter. Celle-là, elle tient littéralement dans ma poche et j'ai essayé de faire parier avec mon Steam Deck que je vous assure que ce n'est pas aussi facile. Je me souviens même de la Game Boy Micro qui suivait ce principe mais poussée à l'extrême avec une taille de seulement 10 cm par 5 cm, plus petite qu'une main. Très facile à cacher dans une trousse, par exemple, je vous donne l'idée comme ça. Alors certains diront que ça n'a plus vraiment d'intérêt car un truc pour jouer qui tient dans la poche, on en a tout ça en fait finalement. Et je parle bien sûr de votre téléphone portable, pas d'autre chose. Mais je trouve que c'est différent, surtout du point de vue de l'interface. Jouer avec des vrais boutons, c'est quand même pas pareil que de jouer sur un écran tactique je trouve. De nos jours, on trouve toujours des consoles portables qui sont faites par des constructeurs tiers, on en trouve à tiers l'arigot sur AliExpress mais déjà c'est des émulateurs avec des vieux jeux donc on repassera niveau fraîcheur et légalité mais aussi on sent que tout ça ne fait que recopier le passé et n'essaie pas tant que ça de le faire évoluer. Les bons jeux vidéo Ok ok, je suis peut-être un peu taquin mais j'en avais fait une vidéo entière sur le sujet comme quoi il n'y avait plus de bons jeux vidéo. Enfin, plutôt pas de bons nouveaux jeux vidéo et que tout n'était que nostalgie mal placée ou essorage de la même franchise encore et encore. La période PlayStation 1 et PlayStation 2 me manquent énormément à un moment où on voyait de superbes titres sortir chaque année avec de nouveaux univers à découvrir. Et là, bon bah, on attend juste le prochain Spider-Man, le prochain God of War, le prochain Mario, le prochain inséré licence connue depuis 30 ans. Il y a des exceptions à tout ça, bien sûr, rien qu'Elden Ring permet de détruire cette partie de la vidéo. Mais si vous voulez avoir ma réflexion complète, je vous invite à cliquer sur la fiche en haut à droite qui vous permettra d'approfondir ce sujet de la vidéo. Mais vous, de votre côté, c'est quoi la technologie qui devrait revenir à votre avis ? Et en quoi ça améliorerait notre monde actuel de revenir dans le passé ? Eh bien, je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires. Sur ce, vous pouvez revenir encore plus dans le passé en regardant mes anciennes vidéos qui viennent d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !